Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera un haul Aliexpress. Je sais que vous aimez beaucoup ce genre de vidéos et moi aussi donc ça tombe bien. Donc tous les objets que je vais vous présenter dans cette vidéo sont des objets que j'ai cumulé durant 2-3 mois. Donc j'avais vraiment trop trop hâte de la tourner cette fameuse vidéo puisque je voulais tout tester, tout essayer. Mais j'ai attendu patiemment d'abord de tout vous montrer. On va commencer sans plus tarder cette vidéo mais tout d'abord je vais vous faire un petit point pour vous rappeler que si les articles sont toujours disponibles par les vendeurs par lesquels je suis passée, vous pourrez les retrouver sous la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à regarder puisque je ne vais pas lister dans cette vidéo le prix de chaque objet, ce serait vraiment trop compliqué. Allez c'est parti, let's go ! Première chose qui me tombe sous la main c'est ce collier super bling bling que j'ai reçu. Donc il y a un collier licorne, je ne sais pas si vous allez voir mais il est juste énorme, je ne m'attendais pas du tout à un article de cette grandeur, vous voyez par rapport à ma main. Donc cet article là bien sûr il est juste un portable en collier mais je me suis dit que pour accessoriser une petite pochette ou un sac à main ça peut être très sympa. Donc je pense que je vais le détourner de cette manière parce que par contre je trouve que la petite licorne est vraiment très bien faite. Donc j'aime beaucoup cet objet même si je ne vais pas l'utiliser en collier. Ensuite toujours en collier j'en ai pris un second qui est celui-ci, c'est un collier argenté, j'en avais un de le même style en doré mais je voulais absolument un argenté cette fois. Il a toujours l'effet marbre ici au niveau de la petite pierre mais par contre c'est un effet marbre sur une teinte plutôt turquoise et vous avez les petites pampilles ici, les petites chaînes. Donc ce collier je me suis dit que sur une peau très bronzée il pouvait être hyper joli, j'ai vraiment hâte de le porter quand l'été aura vraiment pointé le bout de son nez. Ensuite j'ai pris un petit accessoire qui ne sera pas au goût de tout le monde mais je me suis dit que pour des petits maquillages style un petit peu Bollywood ça peut être très sympa. Ce sont les faux piercings pour le nez, donc j'en avais pris deux en réalité, il y en a un qui a été cassé puisque j'ai voulu un petit peu forcer pour le rétrécir pour qu'il soit mieux adapté à mon nez mais malheureusement il a cassé donc il me reste uniquement le doré et non plus le argenté mais j'ai recommandé le argenté puisque ça ne coûtait vraiment pas cher du tout. Donc voilà, je trouve que ça fait plutôt sympa, malgré tout quand on a le petit look qui va avec, je pense que ça peut bien matcher. Ensuite j'ai acheté des petits pochoirs comme ceci qui sont des pochoirs pour l'application de votre liner. Donc vous avez différentes formes possibles via les petits pochoirs, je ne sais pas encore très bien comment ça s'utilise mais je prendrai le temps de bien regarder ça. Et je me suis dit que si ça pouvait nous aider pour l'application de ce foutu liner, pourquoi pas puisque je pense qu'on est pas mal dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut galérer avec le liner ? Donc si ça, ça peut nous aider, bah moi je dis il faut essayer. Ensuite, après en avoir entendu pas mal parler, j'avais envie moi aussi de me lancer et de tester les velvétines de chez Lime Crime, donc version AliExpress bien sûr. Donc ce sont des contrefaçons. J'ai pris 4 couleurs qui sont des couleurs vraiment pas communes parce que j'avais envie d'avoir des choses qui sortaient un petit peu du lot. Et qu'elle a été ma surprise quand je les ai reçues puisque quand j'ai sorti les rouges à lèvres, ça ne correspondait pas forcément avec ce qui était annoncé sur la petite étiquette ici ou tout simplement sur le site. Mais bon voilà, il fallait bien tester. Donc le tout premier que j'ai pris c'est le Jinx, donc il devait être un peu de cette couleur. C'est un violet avec des sous-teintes un petit peu froides. Et quand on déballe et qu'on sort le rouge à lèvres, voilà. Donc au niveau du packaging par contre c'est très très bien représenté. Ça ressemble vraiment au vrai Lime Crime, je trouve que c'est pas mal. Mais la couleur n'est pas du tout équivalente. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec quelque chose dans des teintes beaucoup plus chaudes que des teintes froides. Donc c'est un violet comme j'en ai déjà malheureusement. Donc celui-ci j'ai été vraiment déçue puisque ça ne correspond pas. Ensuite j'ai pris le squash. Alors le squash c'est une couleur vraiment pas commune du tout puisque c'est un espèce de moutarde. Donc celui-ci il ressemble. A ce qui est annoncé. Donc pas de soucis. Je verrai bien ce qu'il donne de portée. Après j'avais pris également le faded. Donc le faded celui-ci c'est un espèce de, on va dire de vieux rose un petit peu foncé. Et quand on le déballe, on se retrouve avec un pêche. Donc voilà, là juste rien à voir. Donc celui-ci j'ai quand même fait une réclamation parce que j'ai trouvé ça complètement abusé. La différence de teinte entre ce qui était annoncé et ce qu'on a dans le paquet. Donc petite déception puisque ce genre de teinte là en plus c'est pas forcément ce qui me va. Et le dernier c'est le Salem. Donc c'est un rouge à lèvres dans les tons marrons. C'est parfait. Donc c'est un vrai marron comme ce qui était annoncé. J'espère au niveau de la tenue que ça va le faire, qu'il va pas trop m'assécher les lèvres. Au niveau des rouges à lèvres liquides, j'ai également pris un rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills. Donc celui-ci c'est le Pure Hollywood. Il est très très connu. Ne pouvant pas me le payer dans la vraie marque puisqu'il est quand même pas donné du tout. J'avais envie de le tester sur AliExpress. Et alors là, je vais vous dire, c'est la catastrophe suprême. Puisque ça ne correspond pas du tout à la teinte Pure Hollywood. Je pense que si vous le connaissez, vous allez le voir tout de suite. On a à la place un espèce de rose qui tire un peu sur le mauve. Et voilà, donc grosse déception. Et là au niveau du packaging, c'est hyper cheap. Il est hyper mal fait, il est tout rayé. Enfin bref, là pour le coup ça le fait pas du tout. Bon après la teinte est pas vraiment moche. Donc je pense que je le porterai quand même. Mais voilà, grosse déception puisqu'il ne correspond pas du tout à ce à quoi je m'attendais. Pour parler toujours maquillage, j'ai pris un petit liner comme ça noir feutre. Donc de chez Yankina, c'est le Maxi Black. Au niveau du packaging, je le trouve vraiment très très sympa. Il a un côté hyper classe. Et je trouve la mine vraiment bien. Puisque c'est une mine feutre comme je vous disais. Ça c'est parfait pour le tracé du liner. Par contre, je l'ai déjà swatché sur le dos de ma main. Et je peux vous dire qu'il n'est pas vraiment opaque. Donc ça c'est la petite déception. On va continuer ensuite avec une petite paire de chaussures. Qui est une paire de chaussures assez connue. Et assez bizarre, je sais. Ce n'est pas au goût de tout le monde. Ce sont des plateformes shoes comme ceci. Donc elles sont vernis blanches. Elles existaient également dans d'autres teintes. Mais moi je les voulais en blanche comme ça. Et elles ont plein de petites étoiles argentées dessus. Donc voilà. Au niveau de la façon dont elles sont faites. Je trouve qu'elles sont quand même assez bien exécutées. Il n'y a pas de point de colle qui dépasse ni rien. Par contre, elles sont super légères. Donc ça je pense que c'est pas gage de très bonne qualité. Mais bon, ça peut être agréable à porter au pied quand c'est tout léger comme ça. Donc bah je testerai et je verrai. Je pense qu'avec une petite jupe blanche, ça peut être vraiment trop mignon. Voilà, voilà. On va maintenant passer aux coques de téléphone. J'en ai commandé pas mal. Et notamment celle-ci qui est une coque transparente avec un mandala blanc dessus. Donc je la trouve vraiment trop belle cette coque-là. Je ne l'ai pas encore appliquée sur mon iPhone. Donc j'espère que ça ira. Mais je la trouve très jolie. Et elle n'était pas chère du tout. Ensuite, j'ai pris une seconde coque qui est un peu dans les teintes rose gold comme ceci. Donc ça c'est une coque intégrale puisqu'elle va sur le devant de l'iPhone. Mais également sur le derrière. Donc elle protège bien. Et à l'intérieur, ils ont glissé un petit nettoyant pour la vitre de l'iPhone. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Après, je me suis retrouvée également avec cette coque-là qui est une coque transparente. Mais cette fois-ci c'est pour iPhone 6 Plus. Et malheureusement, j'ai un iPhone 6 normal et non un 6 Plus. Donc cette coque-là ne me servira pas. Voilà, la prochaine est une déception puisque c'est cette coque-là. Elle ne coûtait pas cher du tout. Mais par contre, elle est vraiment très très mal imprimée. On voit les traits de l'impression. Ce n'est pas top du tout. En plus, elle est quand même vachement kitsch. Je la voyais moins kitschou que ça. Et surtout, je pensais qu'elle était en relief. Et en réalité, elle est toute plate. Donc celle-là, je ne l'aime pas forcément. Je pense que je la revendrai certainement sur une foire à tout. Et je vous ai gardé pour la fin mes deux préférés. Tout d'abord, celle-ci qui est juste trop belle. De loin, on dirait un petit peu un petit cupcake. Mais pas du tout. C'est en fait un petit cornet de glace avec une petite cerise sur le dessus. Enfin bon, un cornet de glace ou cupcake, peu importe. En tout cas, c'est trop choupi. C'est une coque silicone souple comme ceci. Et vous mettez l'iPhone par là. Donc je sais, c'est assez imposant. Mais pour le coup, ça peut être pratique pour retrouver bien plus vite son téléphone dans son sac. Et la dernière et pas des moindres, puisque celle-ci, c'est un véritable coup de cœur. C'est cette coque-là, qui est une coque avec plein de petites licornes dessus. Et plein de petites paillettes de couleurs pastelles à l'intérieur et de petits cœurs. Donc quand vous retournez la coque, je ne sais pas si vous voyez d'ici. Mais vous avez toutes les petites paillettes qui se baladent. Et je la trouve vraiment trop trop chouette, cette petite coque-là. On va passer ensuite à deux petits gadgets. Ce sont ces petites pastilles-là, qui sont des pastilles qui servent à cacher les tétons. Donc où vous avez des petits hauts un petit peu transparents, je pense que ça peut être vraiment bien. Ça s'applique, bien sûr, comme ceci. Je ne vous cache rien. Et vous pouvez défaire la partie derrière, en fait. Et ça se retrouve adhésif. Donc vous n'avez plus qu'à appliquer, à coller. Et c'est réutilisable, bien sûr. Je pense que ce n'est pas réutilisable à l'infini. Mais bon, voilà. Ça, c'est vraiment des choses dont j'avais besoin pour mettre sous des body et tout. Je trouve que c'est plutôt pas mal. On va enchaîner avec une grosse brosse que je trouve très jolie, comme ça, en bois, avec des picots souples. Donc ça, ça n'arrache pas les cheveux. Donc cette brosse-là, je l'ai achetée du temps où j'avais encore les cheveux longs. Maintenant, ils sont super courts, puisque sous ma perruque, je les ai au carré. Mais bon, je pense que ça aura toujours une utilité, même si c'est pour plus tard. Donc je la trouve très sympa. Elle est vraiment grosse, donc elle permet de bien prendre tous les cheveux. Après, j'ai pris également un petit accessoire pour justement enlever les cheveux de la brosse. Donc vous avez plein de petits pics ici métalliques que vous devez écarter. Enfin, vous écarter les petites pattes comme ça au bout du petit engin. Et ça vous permet en fait de faire comme un petit râteau et de racler tous les cheveux que vous avez dans votre brosse pour pouvoir la nettoyer. Donc ça, je trouve que c'est un truc plutôt pratique. Ensuite, je vais vous présenter encore un de mes coups de cœur. Un petit chouchou de cette vidéo. C'est ce très très joli petit masque de sommeil. Donc pourquoi un masque de sommeil ? Tout simplement parce que chez moi, je n'ai pas de volet dans ma maison. Donc je suis réveillée par la lumière du jour. Et malgré que j'ai des rideaux occultants, ça n'occulte jamais vraiment totalement. Surtout qu'en plus, j'ai en fait une maison qui est complètement ouverte. Il n'y a pas de porte entre le rez-de-chaussée et ma chambre. Donc de toute façon, par l'escalier, la lumière a tendance à monter et à me réveiller. Donc voilà, et celui-ci, je le trouve trop trop cute. Il a ses petites oreilles ici roses. De l'autre côté, il est justement en sapin rose pareil. Et vous avez l'élastique également qui est comme ceci. Et voilà, il est tout doux et il est tellement choupi. Je pense que grâce à lui, je vais vraiment beaucoup mieux dormir. On va continuer avec cette petite chose-là. Donc qu'est-ce que c'est ? Non, ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas un vibromasseur. C'est un petit appareil de massage qui va me servir à masser le contour de mes yeux ou certaines parties de mon visage. Donc je me suis dit que pour l'application de mon contour de l'œil, ça va vous être plutôt sympa. Ça ne coûtait pas grand-chose. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Vous avez le petit appareil ici et les quatre petits embouts ici. Donc là, il en manque d'eau que j'ai déjà sortie. Mais bon, en clair, je vais vous montrer comment ça fonctionne. En fait, non, il en manque juste un seul puisqu'il y en a un qui est déjà positionné sur l'appareil. Donc vous pouvez changer les petits embouts comme ça que vous vous mettez tout simplement en appuyant sur la petite chose que voilà. Donc ici, vous avez les trois positions. Vous avez le on, le off et le open. Open tout simplement pour pouvoir mettre une pile à l'intérieur. C'est une pile, vous savez, les piles standards là qu'on voit un peu partout. Ça fonctionne puisque je l'ai testé. Et donc, vous avez différents embouts, plus ou moins pointus. Voilà, celui-ci par exemple, je pense qu'il sera très très bien puisqu'il est assez doux. Et celui-ci, il a plein de petits picots. Donc ça, je pense que ce sera beaucoup trop abrasif. Mais bon, voilà. Donc ça, à tester. Toujours dans les accessoires, j'ai pris cette petite chose. Donc ça, c'est une petite brosse que je pense que vous avez déjà pas mal vue sur Internet. Beaucoup de youtubeuses en ont parlé. C'est une brosse qui sert à nettoyer non seulement le visage, mais également le corps. Donc voilà. Donc pourquoi je ne l'ai pas pris sur le site sur lequel elle était vendue ? Parce que tout simplement, j'ai trouvé ça beaucoup trop cher, même avec la réduction. Donc j'ai préféré chercher et la trouver sur AliExpress. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Vous pouviez choisir la couleur, en fait, de la brosse. Donc moi, je l'ai pris en grise ici. Pour que ce soit assez classique, ça me va très bien. Vous avez un premier embout ici qui est plutôt petit, qui sert pour le nettoyage du visage. Un deuxième embout ici, beaucoup plus gros, qui sert pour le nettoyage du corps. Et c'est ça que je voulais. C'est pour ça que j'ai pris cette brosse-là. Puisque pour nettoyer le visage, j'avais déjà une brosse de chez Clinique. Donc je n'avais pas spécialement besoin pour nettoyer mon visage. Mais par contre, pour le corps, je trouve ça très bien. Et moi, ma brosse de chez Clinique ne fait pas le nettoyage du corps. Vous avez également une autre tête ici, qui est assez molle. Donc je pense que c'est également pour le visage. Et là, comme une petite pierre-ponce. Et ça, c'est un embout qui sert pour les pieds. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne si vous ne connaissez pas encore la bête. Donc vous ouvrez le corps de la brosse ici en tirant. Et vous mettez les piles à l'intérieur. Donc là, de mémoire, ce sont des piles standards aussi. Je crois qu'il faut en mettre deux ou quatre. Bref. Et là, vous clipsez en fait votre embout sur la tête, comme ça. Et ensuite, vous avez le On-Off ici. Donc c'est une brosse qui va sous l'eau. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et vous pouvez donc changer la tête à chaque fois. Ensuite, je vais vous présenter mon achat coup de cœur de cette vidéo. C'est vraiment sans contester l'article que j'ai préféré. J'ai eu un réel coup de foudre sur cet article. Je le trouve tout simplement magnifique et si bien exécuté. C'est un maillot de bain. Donc voilà. C'est un maillot de bain qui ressemble au maillot de bain triangle. De la marque Triangle. Vous avez du blanc, du rose et du bleu turquoise. Il est en néoprène. Vous avez également les bretelles qui sont ici et qui sont amovibles. Donc vous pouvez les mettre ou non. Et le bas se constitue comme ça. Donc pareil, dans la même matière. Ce néoprène, matière un petit peu élastique comme ça. Et très très opaque. Donc là, vous êtes sûr qu'il n'y a pas du tout de jeu de transparence là-dedans. Donc voilà, l'arrière est comme ça. Et voilà, je le trouve... Bah écoutez, je le trouve tout simplement sublime ce maillot. Je l'ai essayé. Donc je vais pouvoir vous mettre une petite photo où je le porte. Et vous allez mieux vous rendre compte... Mais j'en suis trop trop contente. J'ai tellement hâte de partir en Corse et de pouvoir le mettre. Je pense qu'il pourrait faire de très belles photos avec. Ensuite, toujours dans mes chouchous, voilà ce que j'ai acheté. C'est un kit de pinceau. Donc celui-ci, c'est pareil. On nous a pas mal rabâché les oreilles avec dernièrement. Donc moi, je l'ai commandé avant que ce soit la grande mode. Et j'avais trop trop hâte de les tester. Donc ce sont des brosses pour l'application du maquillage. C'est un kit où vous avez 10 brosses à l'intérieur. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à cela. Donc voilà les brosses. Vous pouviez choisir la couleur en fait du corps de la brosse. Moi, j'ai pris du noir parce que je voulais quelque chose de classique. Au niveau des poils, c'est vraiment très dense et très doux. J'ai été agréablement surprise par la qualité des brosses. Donc vous en avez pour les yeux, pour les lèvres, pour le teint, de toutes les tailles. Et si ça vous intéresse, je ferai bien une vidéo première impression où je les teste. Au niveau vêtements, j'ai pris ce petit short qui est un short plutôt en laine. Donc là, c'est plus trop de saison. Mais pour cet hiver ou cet automne, ce sera très très bien. C'est un petit short gris comme ça que je me vois bien d'accorder avec des collants opaques noirs. Et pourquoi pas des petites bottes plates noires également. Donc celui-ci, il taille vraiment plutôt petit. Faites attention, moi je l'ai pris en M alors que d'habitude je fais du S. Et il me va parfaitement. Au niveau sous-vêtements, j'ai pris deux petites culottes. Ce sont des petites culottes comme ça. Donc tout d'abord, une noire qui est bien opaque sur le devant. Et par contre, totalement transparente sur le derrière. C'est le détail que je trouvais vraiment très joli. Puisque vous avez toute cette partie dentelle qui vient se mettre au niveau des fesses. Et j'ai pris la même en couleur bleu marine. Puisque je trouve que la couleur bleu marine, ça va très très bien au blonde. Et comme je suis redevenue blonde, et bien voilà. Donc pareil, vous avez la dentelle ici derrière. Je les trouve trop jolies. Je les ai prises toutes les deux en S et ça taille très très bien. Après, petit t-shirt avec une licorne pour changer. Et en plus, c'est une licorne qui sort d'un donut. Donc pour la gourmande que je suis, c'est vraiment parfait. Alors c'est un t-shirt qui n'est pas en coton, dans une macière assez élastique aussi. Et qui risque certainement de faire transpirer. Mais bon, je l'ai trouvé tellement choupi que j'ai eu envie de le prendre quand même. Je l'ai pris en taille S. Oui c'est ça, en taille S. Et il n'est pas vraiment transparent. Donc ça c'est plutôt cool. Par contre, il est super moulant. J'ai pris deux petites brassières. Une noire et une blanche. Pour mettre sous les petits tops qui sont un peu trop transparents. Donc il y a des coques à l'intérieur. Elles sont vraiment très bien ces deux petites brassières là. La blanche est un peu blanc cassé. Et la noire est vraiment noire noire bien opaque. Donc voilà, ça c'est toujours très très utile. Et puis une paire de collants. Donc ça, ce sont des petits collants où vous avez une partie comme ça couleur peau. Et ensuite une partie opaque noire. Donc ça fait comme si vous portiez des espèces de grandes chaussettes montantes. Mais ça, sans que ça tombe de votre jambe. Puisque bien sûr, c'est cousu avec la partie haute du collant. Donc j'ai trouvé ça très mignon pour mettre avec une petite jupe. J'ai pris un petit top que je vais vous présenter maintenant. Qui est un petit top qui fait un peu attraperève. Comme vous le voyez, je le trouvais vraiment trop beau. Il existait dans différents coloris. Moi je l'ai pris en marron. Il a plein de petites pampilles comme vous voyez. Avec des petites perles en bois, des petites perles en plastique ici. Voilà, il s'attache avec deux liens comme ça autour de votre cou. Et vous avez également deux liens à nouer derrière dans le dos. Et voilà, au niveau des finitions ça va. Ça a l'air un peu fragile. Mais bon, je pense que ça fera bien l'affaire pour un été. Il y a quelques petits fils qui dépassent. Mais ce n'est pas encore trop gênant. Et voilà, je le trouve tellement mignon que je me tâte également à le prendre en blanc. Par contre, attention, c'est vraiment très court. Donc c'est plutôt le genre de choses que vous pouvez mettre pour aller à la plage ou en vacances. Mais pour sortir, c'est un petit peu compliqué. On va continuer ensuite avec les articles cheveux. Donc j'avais acheté cette brosse-là. Que vous avez dû voir également énormément passer sur internet. C'est une brosse chauffante qui vous permet de lisser vos cheveux. Donc je l'ai acheté du temps où j'avais encore mes cheveux longs. Maintenant qu'ils sont si courts, je pense que ça ne va pas me servir dans l'immédiat. Mais bon, j'essaierai de tester sur ma petite nièce si elle est ok. Ou sinon j'attendrai que les miens aient repoussé. Donc c'est une brosse que j'ai prise en couleur rose. Mais elle existait également en blanc. Et voilà, je pense que c'est le genre d'accessoire, si on met un protecteur de chaleur sur les cheveux, qui peut permettre de lisser sans trop endommager vos cheveux. Donc c'est peut-être pas plus mal. C'est peut-être même mieux encore que les pinces lissantes. Donc voilà, je testerai ça. Et j'ai pris en haut niveau cheveux également des perruques. Donc la première, vous la voyez, c'est celle que je porte là. Puisque j'ai eu les cheveux de la même couleur. Il fut un temps. Mais par contre, j'ai arrêté parce que le rouge, c'est vraiment trop d'entretien. Ça dégorge tout le temps. Ça vaisselle toutes mes serviettes de toilettes. C'était juste une catastrophe. Mais bon, voilà, j'ai opté pour la petite version de perruque comme ça. Et j'en ai également pris une autre assez longue comme ça en brun. Puisque voilà, au cas où le brun me manque, je pourrais la reporter. Par contre, celle-ci fait assez naturelle. On dirait des vrais cheveux. Mais il n'y en a pas beaucoup. Donc j'ai peur que ça fasse un peu que le drap une fois porté. Mais bon, on verra bien. Je n'ai pas payé ça très très cher. Et la dernière, c'est une perruque rose comme ça. Donc là, attention, je sais, pas facilement portable. Mais j'avais hyper envie d'avoir une perruque rose un peu pastel. Je me suis dit que pour des shoots photos ou autres, ça pouvait faire la blague. Donc je l'ai pris également. Et pour finir, je vais vous présenter l'article rigolo de cette vidéo. Puisque c'est une combinaison licorne. Voilà, donc vous avez la petite tête de la licorne ici avec sa petite corne, bien sûr. Vous avez ses petites oreilles ici rose. La petite lumière bien rose. Et tout le reste est bleu. Vous avez donc la combinaison qui s'enfile comme ça par le devant avec des pressions. Donc elle est hyper large. C'est le but. Et vous avez la petite queue rose là derrière, trop choupie. Voilà, ça descend jusqu'au pied. Alors je sais, c'est totalement kitschissime. Mais je me suis dit que pour mettre dans une petite vidéo rigolote ou même pour traîner à la maison, bah voilà, c'était rigolo. Donc ça, c'est le petit délire de cette vidéo. Elle existait dans différentes couleurs, cette combi. Et voilà, bah moi j'ai eu envie de la prendre dans cette couleur bleue que je trouve assez sympa. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous envoie comme d'habitude plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501